C'était la première conférence qui ouvrait le cycle de cette année consacrée à l'intelligence collective qui vient après les deux cycles précédents. Il y a deux ans c'était l'intelligence artificielle, l'année dernière l'intelligence on peut dire individuelle, et là c'est l'intelligence collective, donc des groupes d'individus avec l'équation 1 plus 1 égale 3, un des thèmes majeurs de la conférence aujourd'hui c'était en quoi un certain humanisme ou un humanisme certain peut servir l'entreprise et améliorer cette intelligence collective. Pour moi une entreprise humaniste c'est une entreprise qui a à cœur ce que j'appelle le bien commun, c'est-à-dire la sensibilité à la fois envers les personnes et envers la planète. Quand je dis envers la planète c'est d'essayer d'avoir le moindre impact environnemental possible et parfois même il y en a qui ont un impact positif, et donc des produits qui soient à la fois de qualité, durable et qu'ils soient utiles à la société. Si ces valeurs que sont la coopération, la bienveillance, l'empathie, la confiance, ça vous parle, et bien je vous propose d'avoir un regard héliotropique. Adoptons la philosophie du tournesol, mais parce qu'il faut être lucide, même en ayant la philosophie du tournesol, et bien de temps en temps il y a des nuages à l'horizon. Et je vous propose que lorsque ces nuages à l'horizon arrivent, et bien n'abandonnons jamais, nous gardons toujours présent à l'esprit et dans nos actes, dans notre regard sur l'autre, et bien la bonté, la bienveillance, la coopération. Quand on dit par exemple qu'on est plus heureux quand on aime son travail, ça paraît une évidence, mais on peut se poser la question de réfléchir qu'est-ce que l'entreprise peut faire ou doit faire pour que chacun puisse soit en mesure d'aimer son travail. Maintenant, quelles sont les caractéristiques effectivement d'un patron humaniste et puis d'une entreprise ? Et bien c'est des gens qui privilégient beaucoup la coopération sur la compétition, la confiance sur le contrôle, la bienveillance sur la suspicion, voilà c'est des choses comme ça. Ça se remarque déjà dans la rédaction des valeurs. Je pense que ce qui est important c'est de croire vraiment à la chance qui représentent ces valeurs humanistes. La chose à mon avis la plus urgente à mettre en œuvre, c'est de montrer le fruit du travail, ce que j'exécute, à quoi ça sert et à qui ça sert. Et on s'est dit qu'il y avait une manière de profiter mieux et d'une manière plus efficace de toutes ces conférences. Donc on a mis en place une organisation un peu ludique en même temps, et basée sur le volontariat qui commence déjà dès la sortie de la conférence. Pour ceux qui le désirent, ils expriment des questions ou des propositions qui pourraient être applicables à Inotera par rapport à ce qu'ils ont entendu au cours de la conférence.